Shalom, 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 bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Cette chaîne est dédiée à tout ce que un enfant de Dieu doit savoir pour s'épanouir, pour mener une vie victorieuse, pour mener une vie de sérénité, une vie de paix, une vie de calme. Cette chaîne est dédiée à tous ceux qui veulent connaître Dieu en profondeur. Tous ceux qui ont décidé de ne pas faire de la Bible un roman, mais de faire de la Bible une source de connaissance capable de transformer la vie de n'importe quel individu. Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet extrêmement important. Nous parlerons de la sorcellerie endémique au Burkina Faso. Le Burkina Faso, comme tous les pays d'Afrique, a confronté une vague de sorcellerie. Souvent les gens pensent que lorsque nous parlons de sorcellerie endémique, c'est une sorcellerie peut être courante. Mais la sorcellerie peut renverser les pouvoirs. La sorcellerie peut détruire la société. La sorcellerie peut créer des génocides. Lorsqu'un individu est contrôlé par la sorcellerie, il peut détruire non seulement une famille, une ville, une région et même un pays. Donc, prendre la sorcellerie à la légère est une erreur grave que beaucoup d'Africains font. Et le constat est que la plupart d'entre nous vivons des situations calamités. Je ne peux jamais souhaiter à quelqu'un de voir son enfant mourir dans ses bras. Je ne peux jamais souhaiter à un enfant de voir la mort de ses parents. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui partait au marché à 6h du matin pour aller vendre. À 7h, on informe son mari que sa femme est décédée sur le chemin du marché. Cette femme, avant de partir, a dit au revoir à son mari, a dit au revoir à ses enfants et qu'on est à ce soir. Une heure de temps plus tard, elle était morte. Donc, la sorcellerie endémique frappe tout le monde. Il est très important de pouvoir la connaître et se prévenir de ses effets. L'exemple le plus palpable que je peux vous citer ce soir est celui du Burkina. Le Burkina Faso est un pays qui regorge de beaucoup de potentiel, de beaucoup de richesses, de beaucoup de capacités. La plus grande plaie du Burkina Faso, ce n'est pas le terrorisme. Le vrai problème du Burkina Faso, ce n'est pas le problème de société. Mais le véritable problème du Burkina, c'est la sorcellerie endémique, la sorcellerie meurtrière, la sorcellerie envoûtante, la sorcellerie de contrôle. Et la plupart des gens sont soumis et sont victimes de cette sorcellerie. Voyez-vous, j'ai connu une famille au Burkina qui avait tout pour réussir, tout pour être heureuse. Le père avait une situation confortable, la mère avait ses affaires, les enfants ont fait certaines études assez poussées. Donc, tout était réuni pour que cette famille-là soit heureuse. Mais en un seul jour, les forces noires qui étaient tapées dans le noir, attendaient le moment pour frapper. Voyez-vous, on ne prévoit pas une tragédie. On ne prévoit pas un malheur. Un malheur est organisé par les forces des ténèbres. Un malheur est organisé par les forces du mal. Ce n'est pas tous les jours qui vont t'attaquer, non. Ils vont attendre un seul jour. Et ce seul jour-là, ils vont se débrouiller pour te coucher définitivement. Combien de Burkinabés n'aiment pas Dieu? Beaucoup aiment le Seigneur, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Il y a beaucoup qui sont attachés à la foi en Dieu. Mais comme dirait quelqu'un, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les causes des problèmes sont liés à la sorcellerie endémique, évidemment, cela aura les mêmes conséquences. Aujourd'hui, je suis quand même un peu triste. Parce que très peu de chrétiens de Burkinabés, très peu de croyants de Burkinabés savent résister à la sorcellerie endémique. C'est quoi la sorcellerie endémique? La sorcellerie endémique, c'est une sorcellerie qui frappe totalement soit une famille, soit une région. Et il y a un groupe de personnes qui sont soit sorciers, soit mystiques, soit occultistes, ou simplement des jaloux, qui sont là, qui observent. Quelles sont les personnes qui sont à même de réussir? Quelles sont les personnes qui sont à même de s'épanouir? Lorsque la victime est repérée et que les forces du mal constatent que la personne est sans protection véritable. C'est-à-dire que la personne a Jésus dans la bouche, oui, a Jésus dans la bouche seulement. On regarde derrière toi, il n'y a rien. Au niveau de protection, tu n'es pas protégé par l'Étude d'Israël. Jésus est de ta bouche seulement. Et que si tu rends compte que la victime est une victime accessible, ils mettent en place un plan de destruction massive. Non seulement pour la personne, pour sa famille, etc. Voilà pourquoi les tragédies ne manquent point. Voilà pourquoi les gens ne peuvent même plus faire des projets à long terme. Parce que tu ne sais même pas si même tu vivras jusqu'à la réalisation de ton projet. Voyez-vous, les Juifs ont réglé ces problèmes il y a longtemps. Ces problèmes qui sont nouveaux pour nous, sont des problèmes qui sont anciens pour les Juifs. L'enchantement, l'envoûtement et la sorcellerie ne pourront rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il y a des gens qui ont lu la Bible, mais nombre verset 23, qui dit que l'envoûtement ne pourront rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ils n'ont jamais vu ce verset-là. Tous les autres versets, « Oui, tu seras la tête de mon la queue. Dieu te bénira. Dieu sera avec toi. » Tous les versets de récitation, ils connaissent. Mais les versets de puissance, ils ne connaissent pas. Et donc, c'est ce genre de croyants-là que la sorcellerie endémique aime. Il y a des croyants qui ont Dieu dans la bouche, mais qui sont incapables de résister aux fausses du mal. Voilà pourquoi plusieurs parmi nous sont chrétiens de nom, mais vivons les difficultés comme si nous n'avons jamais connu Dieu. Les Juifs ont réglé ces problèmes il y a longtemps. Voyez-vous, quand le peuple d'Israël sortait d'Egypte, Dieu a créé par l'intermédiaire de Moïse l'ordre des sacrificateurs. Un sacrificateur n'était pas habillé comme les stars de rock'n'roll qui sont dans nos églises que nous appelons pasteurs. C'est vrai qu'il y a de vrais pasteurs, mais je parle surtout des bouffons qui prennent le titre de pasteurs. Sinon, il existe du véritable pasteur. Comment on reconnaît ces bouffons-là? Toujours en costume, des niquilles de parfum, aimant se faire voir, toujours en train de prophétiser sur les seins et les fesses des femmes. Toujours en train de voir des révélations inventées. Récemment, il y a une dame qui a perdu sa soeur. Elle est fréquentée dans une église et puis la dame, elle est décédée. C'est-à-dire que sa jeune soeur est décédée. C'est quand sa soeur est décédée là, que le pasteur se lève et vous dit « Non, votre soeur était empoisonnée. » Elle partait à l'église là-bas, tu n'as pas vu poison. La menace de mort était sur sa tête, tu n'as pas vu. C'est-à-dire qu'elle est morte, puis tu viens dire non, que vraiment elle était empoisonnée. Et la femme qui était endeuillée, qui avait perdu sa soeur, va répondre au pasteur. « Maintenant que tu m'informes que ma soeur était empoisonnée, la menace de faire quoi? Ça va la ressusciter? » Non. Le pasteur est resté là dans la honte. Il était ridicule au milieu des gens. Toujours en train de mentir. Donc, les juifs ont la connaissance de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Dans les sacrificateurs qu'on a établis après la sortie de l'Egypte, Dieu a ordonné à Moïse de les habiller dans un vêtement qu'on appelle l'Ephod. Dans l'Ephod, il y avait des inscriptions en hébreu. Il y avait des pierres qui étaient dans leurs vêtements. Voyez-vous, la chrysalite, etc. Et puis, il y avait certaines inscriptions. Et toutes ces choses-là constituaient un bouclier pour les sacrificateurs de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit « L'enchantement ne pourra rien contre Jacob ni la divination contre Israël » parce qu'ils avaient des boucliers. « Toi, tu n'as rien derrière toi, il est toi qui cite les versets. » Lorsque Moïse écrivait ce verset, il savait sur quoi il comptait. « Toi, tu ne construis rien, tu ne sais rien, parce que quelqu'un a dit un verset, tu le répètes bêtement. » Moïse écrit ce verset sous l'inspiration de Dieu « Parce que chacun des sacrificateurs avait des boucliers. » « Et quand tu as des boucliers, l'enchantement et l'envoltement ne pourront rien contre toi. » « C'est toi qui vas citer aussi l'ombre 23 verset 23. » « Où est le respect ? » « Ceux qui citent l'ombre 23 verset 23, ce sont ceux qui ont des boucliers des sacrificateurs dans leur effort. » « Efforts sont des vêtements. » « Des vêtements sains. » « Toi, tu n'as pas ça, tu as cité aussi le verset. » Voilà pourquoi je dis toujours « La récitation des versets bibliques ne sauve personne. » « La récitation des versets bibliques ne peut jamais sauver quelqu'un. » « Parce que Satan lui-même, il connaît bien les versets bibliques. » « Quand tu dis un verset biblique, il faut respecter les conditions de ce verset biblique. » « Donc quand tu dis l'enchantement, l'envoûtement, la chancellerie ne pourra rien contre toi, » « C'est que, évidemment, tu as le bouclier du peuple d'Israël. » « Tu as le bouclier des sacrificateurs. » « C'est longuement décrit dans le livre d'Exode. » « Tu n'as pas ça, et puis tu vas t'arrêter de l'essentier pour lui dire, « Non, l'enchantement ne pourra rien contre moi. » « Et puis tu es étonné que chaque année, tu entères tes enfants. » « Tu es étonné que chaque fois, les femmes te quittent. » « Tu es étonné que tu restes dans un chômage chronique depuis des années. » « Tout simplement parce que tu récites des versets bibliques dont tu n'as pas la puissance et le pouvoir. » « Je suis un rabbin d'Israël. » « Quand je vous parle de la puissance du peuple juif, je sais de quoi je parle. » « Dieu restait parmi eux pendant longtemps. » « Vive avec eux pendant longtemps. » « J'ai appris à prier avec eux. » « J'ai appris à appeler le nom de Dieu avec eux. » « Ça n'a rien à voir avec le christianisme inventé de nos pays. » « Ribobo, ribaba, ribobo, ribaba. » « Oui, je vois le bonheur sur toi. » « Je vois la gloire du Dieu sur toi. » « Je vois le bonheur de toutes les régions d'Afrique. » « La société endémique du Bouglas Faso ravage énormément de familles. » « Je vois la place d'une femme qui a son enfant qui naît choseur. » « Comment on appelle ça ? » « Les enfants un peu attardés. » « Ton enfant est né attardé. » « Tu as fait neuf mois de grossesse. » « Ton enfant est né paralysé. » « Tu t'auras pendant vingt ans. » « Tu n'as même pas cent mille fois dans ton compte bancaire. » « Toi aussi, tu as récité les versets bibliques. » « Toi aussi, quand on va parler de Dieu. » « Toi aussi, tu as mis ta bouche dedans. » « Sans protection, sans bouclier. » « C'est difficile d'avancer. » « Tous les Juifs ont un bouclier. » « Soit avec des sommes. » « Soit avec des versets sains écrits sur leurs vêtements. » « Ou bien sur des anneaux. » « En train d'évoquer le nom de l'Éternel. » « Le Burkina est un tournant historique de sa croissance. » « C'est-à-dire que cette génération d'enfants burkinabés aujourd'hui, doivent réélever le défi. » « Ils ne doivent pas faire les mêmes erreurs que leurs parents. » « Le temps d'évoquer le nom de l'Éternel est arrivé. » « La socialierie en train de ravager la société burkinabée. » « La socialierie en train d'écraser la société burkinabée. » « Le salut du peu burkinabée se trouvera dans le nom du Dieu d'Israël. » « Le coup parmi vous que Dieu a choisi. » « Dieu attend seulement que vous répondez à son appel. » « Et que vous invoquiez le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » « Sans cela que vous allez vous retrouver. » « Sans cela que vous serez sécurisé. » « Sans cela que vous allez prospérer. » « Sans cela que vous verrez vos enfants grandir. » « Sans cela que vous verrez vos enfants s'épanouir. » « Sans cela que vous verrez vos ennemis reculer. » « La Bible dit, l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. » « Donc ton socialier n'est jamais loin de toi. » « Et tant que tu vas réciter des versets bibliques, » « sans connaître le fond de ces versets bibliques-là, » « tu seras toujours victime du mal. » « Il faudra pour l'important que chacun fasse l'éternel son bouclier. » « Et que chacun fasse comme Abraham, Isaac et Jacob. » « Que chacun fasse comme Moïse, Josué et les anciens patriaches. » « En ayant de leur côté le soutien de l'éternel. » « Que le Seigneur nous bénisse. » « Shalom. 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 »